Je me demande ce qui a rendu cet homme si heureux. Qu'est-ce qui a rendu cette femme émotive ? Et qu'est-ce qui a rendu ce cadeau si précieux ? Vous êtes sur le point de voir des moments qui vont vraiment faire jouer vos cordes sensibles. Allez chercher des mouchoirs et commençons. Un garçon atteint d'un cancer pensait qu'il s'agissait d'une journée de thérapie ordinaire et ne s'attendait pas à ce que le personnel médical organise une fête d'anniversaire pour lui. Ce type a invité un vétéran de 100 ans à Disneyland, faisant de ce jour le plus beau de sa vie. Écoutez-le dire à quel point il est reconnaissant envers son nouvel ami. Ces cloches sont le signe que ce jeune homme de 19 ans est enfin libéré du cancer après 3 ans et demi de chimio. Aujourd'hui, ce son est comme une musique à ses oreilles. Cette fille a demandé à l'homme qui l'a élevé de l'adopter officiellement. Il s'est occupé d'elle pendant 21 ans sans avoir d'enfant biologique à lui. Et voici sa réaction. Un homme de 35 ans souffrait d'un manque d'estime de soi à cause de ses cheveux. Il a donc demandé de l'aide à un spécialiste. Regardez comme il est heureux de voir la nouvelle version de lui-même. Quand votre petite sœur vous dit que vous allez bientôt être oncle. Et voici une autre démonstration émotionnelle de l'amour fraternel. Ce type s'est rasé la tête pour soutenir sa sœur qui suit un traitement contre le cancer. Cette fille dit au revoir à son père avant qu'il ne soit déployé. Écoutez ses sages conseils. Le personnel d'une maison de retraite a organisé une fête surprise pour l'anniversaire d'une personne de 103 ans, la rendant très heureuse. Un joli bonus pour les Marathoniens. Cette fille a retrouvé le père biologique de son père, qu'il avait recherché toute sa vie. Regardez comme il était ému lorsqu'il a appris qu'il avait beaucoup de nouveaux parents. Le père de cet homme est mort quand il avait 18 ans. Et il a toujours souhaité que son père puisse rencontrer ses enfants. Sachant cela, sa femme a commandé un tableau où son père est représenté avec ses petits-enfants. Pour la première fois en 20 ans, la famille s'est réunie pour rendre la maman heureuse. Et ce fut un succès. Ce garçon a fait pleurer tout le mariage avec le discours touchant qu'il a écrit pour sa sœur. Quand votre mari vous offre une voiture pour votre anniversaire, il est à garder. Cette petite fille voulait vraiment faire plaisir à quelqu'un. Alors sa mère l'a amenée à l'unité de la démence pour qu'elle puisse distribuer des poupées. Dont on dit qu'elles ont un effet positif sur la mémoire. Cette fille a mis ses cartes professionnelles toutes neuves dans la boîte pour faire savoir à son grand-père qu'elle est devenue avocate. Il est tellement fier d'elle qu'il en a pleuré de joie. L'ouragan Fiona a détruit la maison et l'entreprise de cette femme. Et ses enfants n'ont eu d'autre choix que de déménager. Mais des personnes bienveillantes sont venues à son secours et ont collecté 25 000 dollars pour l'aider. Ce perroquet de 53 ans appelé Feather a été trouvé un mois avant la naissance de cette petite fille. Pendant les 15 dernières années, l'oiseau a vécu dans un sous-sol. Et la nouvelle famille avait prévu de trouver un sanctuaire où Feather pourrait aller après la naissance du bébé. Mais tout a changé, regardez cette belle amitié. Le gendre de cette femme lui a fait le plus beau des cadeaux de Noël. Il a remboursé son hypothèque. Pour y parvenir, il a vendu une précieuse collection de cartes de Patrick Mahomes qu'il collectionnait depuis de nombreuses années. Cette jeune fille vient d'obtenir son diplôme d'infirmière et son plus grand et plus authentique supporter et son petit garçon. Regardez comment cet enfant de 6 ans aide son petit frère à gérer une crise en utilisant une technique de respiration. Je pense qu'il fera un excellent thérapeute à l'avenir. Une hôtesse de l'air a remarqué son professeur d'école parmi les passagers et a fait un discours touchant en son honneur. Puis elle l'a serré très fort dans ses bras et lui a dit des mots adorables en personne. Le plus étonnant est que cela s'est produit le jour de la journée internationale des enseignants. Ce chien âgé salue son ami de la maison de retraite. Cela se produit tous les matins. Cette femme a brodé les dessins de sa petite fille depuis que celle-ci a 6 ans. Tout cela dans le but de lui offrir cet étonnant aide-redon pour son 18e anniversaire. Si vous êtes la grand-mère d'un petit enfant, vous pourriez peut-être reprendre cette idée à votre compte. Quand on est sur la même longueur d'onde, une mère et son fils se disent au revoir avant que celui-ci ne parte à l'université. Cet homme est allé au tribunal pour prouver qu'il est le père d'un garçon qui lui a été enlevé à la naissance. Voici sa réaction lorsque sa paternité a été confirmée. Le père de cet homme est décédé avant la naissance de sa fille. Mais grâce à ce cadeau de sa femme, il a vu son père tenir sa petite fille dans ses bras. Ce joueur de football turc vient d'apprendre qu'il est entré dans l'équipe nationale. Ce sont de vraies émotions. A l'aide d'un casque VR, cette femme arménienne de 100 ans a pu voir la cathédrale d'Etschmyadzin qu'elle a visitée à l'époque. Un homme issu d'une famille d'immigrants modestes rêvait d'être accepté dans une université prestigieuse. Et personne ne pouvait l'aider, sauf lui-même. Imaginez à quel point sa famille était heureuse d'apprendre sa réussite. Quoi ? Non, non ! Et ce garçon vient de lire les papiers qui disent qu'il a été adopté par son père adoptif. Et cette danse émouvante en dit long sur l'amour entre ce grand-père et sa petite-fille. Voilà à quoi ressemble l'amour entre un père et son fils. Ce n'est pas seulement la première fois que le grand-père rencontre son petit-fils nouveau-né. Il a aussi appris que le garçon s'appelle Mike, en son honneur. Un agent de patrouille a vu un couple d'enfants sur le bord de la route, en train de mendier de la nourriture. Il est immédiatement allé leur acheter un repas chaud et a même veillé à ce qu'ils mangent leur nourriture. Un soldat est rentré plus tôt que prévu de son déploiement et a fait une farce à sa petite amie. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Et voici des retrouvailles émouvantes entre deux amis qui ne se sont pas vus depuis quelques années. Ce vieil homme n'avait pas assez d'argent, même pour une tasse de thé. Mais lorsqu'il a parlé à ses enfants au téléphone, il leur a dit qu'il n'avait pas faim. En entendant cela, le personnel et les autres clients du café lui ont pratiquement tendu une embuscade avec de la nourriture. Bien qu'il ne s'agisse que d'une expérience sociale, c'est toujours un plaisir de voir à quel point les gens peuvent être gentils. Cette dame âgée a pris peur lorsqu'elle a réalisé qu'il y avait quelqu'un dans la boîte et a commencé à gifler l'intrus. Mais il s'agissait en fait de sa petite fille. Comment tu as fait ça ? Je suis flou. Ce type a décidé de surprendre sa meilleure amie après ne pas l'avoir vue pendant un mois entier, en venant d'un autre pays pour lui rendre visite. Alors que les autres gardes s'éloignaient sans prêter attention à la petite fane, l'un d'entre eux est revenu pour réaliser son rêve. Il a salué le garçon et a pris une photo avec lui. Cette fille n'a pas vu son petit ami depuis près d'un an et a décidé de lui faire une surprise. Vous avez aimé cette vidéo ? Cliquez sur le bouton j'aime, commentez ci-dessous et n'oubliez pas de faire ce que vous savez faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada